Nous ne sommes pas équipés pour ce froid glacial. Regardez cet étranger, il va tous nous mener à la mort. Dans ce cas, c'est que les dieux l'auront décidé. Les dieux seront avec nous, j'en suis certain. Je vais vous trouver des vêtements. Restez ici et attendez-moi. Les Alpes. Telle une imposante forteresse, cette chaîne de montagne se dresse entre la Méditerranée et l'Europe du Nord. Et pourtant, elle a toujours été franchie par les hommes. Au moins, depuis la découverte d'Utzi, la momie conservée dans la glace, on sait que les peuples autochtones circulaient librement dans ces montagnes. Bien sûr, ils savaient par quel col et par quelle route il fallait passer, tout comme ils connaissaient les centres d'échange commerciaux. Et j'en ai peut-être un devant moi. Sur une route goudronnée, c'est évidemment chose facile. Les coles du Brenner, du Gotthard ou du Julier, ici, sont des passages très anciens, comme le prouvent les fouilles archéologiques entreprises le long des voies antiques en haute montagne. Sur une carte, Timo Ibsen étudie les routes commerciales qui pouvaient passer par le col du Julier. Pour cela, il se base sur les pièces d'ambre trouvées sur place et datant de l'époque des pharaons. La route de l'ambre passait par les Alpes et leurs cols élevés qu'on franchissait à pied pour rejoindre le nord. Il y avait beaucoup d'étapes, j'imagine. Franchir des cols, marcher à 2500 mètres d'altitude. C'était incroyable de voyager dans de telles conditions. Le froid, la végétation, la montagne. Il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. De nos jours, c'est facile, mais à l'époque, c'était un exploit. Et ils y arrivaient. Ils remontaient jusqu'au nord. Un col des Alpes tire son nom du transport de l'ambre. Le Brenner est probablement dérivé du mot Bernstein, qui désigne l'ambre en allemand. Mais sans guide, les marchands se seraient perdus. Timo Ibsen en est convaincu. Nous n'y arriverons jamais. C'est un bastion des dieux. C'est un territoire que les humains ne peuvent pas traverser. Je n'ai pas confiance en cet homme. Il va nous conduire à la mort. Nous devrions rentrer. Si nous rentrons les mains vides, tu sais ce qui nous attend. La fureur du Pharaon sera terrible. Nous allons faire un sacrifice pour les dieux. Voici un ami. Il veut bien nous aider à franchir le col. Et il a apporté des fourrures chaudes. Et vous êtes sûr qu'il saura nous guider ? Il connaît parfaitement la région. Vous serez surpris par ses qualités. Il m'a déjà aidé à trouver mon chemin à travers les montagnes. Nous n'avions encore jamais vu un homme comme celui-ci. Les archéologues ont même découvert des forteresses de l'âge du bronze dans les Alpes. L'une d'elles se trouve à Savonien, en Suisse, au pied du col du Julier. Aujourd'hui encore, l'ancien bastion se détache du paysage, telle une colline aplatie. Timo Ibsen veut l'explorer à l'aide d'un mini-hélicoptère équipé d'une petite caméra. Car la forme particulière de la forteresse ne se révèle que vue du ciel. L'air, plus rare en altitude, ne facilite pas l'ascension de l'engin. On finit tout de même par y arriver. Apparemment, toute la colline est artificielle, avec un fort escarpement pour se défendre contre d'éventuels ennemis. Mais que voulait-on protéger au juste ? Les routes commerciales qui passaient par la montagne ? Jörg Raghett, un archéologue suisse, a fouillé ici durant des années. Et il a une thèse étonnante. A partir des perles d'ambre qu'on a trouvées ici, et il y en a toute une collection, on a pu remonter jusqu'à la côte balte. C'est très surprenant. Porter ces bijoux somptueux était sans doute une marque de prestige. Mais on peut imaginer aussi que l'ambre, ou les perles d'ambre, était une forme primitive de monnaie, qu'on les échangeait contre d'autres produits. L'ambre, menette d'échange ou produit de luxe ? Une chose est sûre, cette résine avait une grande valeur. Les colliers de Savonien ressemblent à ceux découverts dans les tombes de Mycène. Manifestement, ils étaient acheminés sous forme de produits finis depuis le nord de l'Europe. Et les forteresses protégeaient ce commerce lucratif entre la Baltique et la Méditerranée. C'est incroyable. A l'âge du bronze, il y avait un grand trafic ici. Même s'il existait différents itinéraires, la route de l'ambre devait passer par ici, c'est clair. Elle traversait cet endroit en direction du nord. Actuellement, il y a une nouvelle campagne de fouilles en Pavière. C'est intéressant, je veux voir ça. Ça pourrait être l'une des prochaines escales sur la route de l'ambre. Arrêtez ! Lâchez-le ! Arrêtez ! Lâchez-le ! Il faisait de plus en plus froid. Nous avancions à grand peine. À chaque pas, nous nous enfoncions jusqu'aux genoux dans cette poudre blanche et glacée qui nous aveuglait. J'ignore si nos pas ont été guidés jusqu'à ces sommets vertigineux par un messager des dieux ou par un démon sorti de l'enfer. Quoi qu'il en soit, ils connaissaient le bon chemin. Le pays des brumes fait honneur à son nom. Timo Hübsen se trouve au nord de Munich. Il se rend à Bernstorff. Rien n'indique que ce petit village était la Mycène bavaroise. Il n'en est pas moins l'un des sites archéologiques les plus passionnants d'Allemagne. L'ancienne forteresse est perchée sur une hauteur qui surplombe la vallée de l'Empereur. Ce lieu est associé à une légende ancienne recueillie en 1864. Jadis se serait dressée ici une ville très riche, depuis longtemps disparue. Manfred Moser, médecin et archéologue amateur, peut se targuer d'avoir découvert le site de Bernstorff. Comme Heinrich Schliemann en son temps, il a pris au pied de la lettre un vieux mythe. Au cours de fouilles avec sa compagne, il trouve de l'or sous un arbre et en informe les autorités. Tout à coup, j'aperçois quelque chose qui ressemble à un papier de bonbon. C'est du moins ce que j'ai cru pendant une fraction de seconde. J'étais complètement sidéré. Puis j'ai vu qu'il y avait un triangle et des traits gravés sur une pièce d'or. J'ai compris alors que ça datait de l'âge du bronze. J'étais dans tous mes états et j'ai couru à toute allure vers ma compagne en criant « Traudl ! Traudl ! » Mais elle ne m'a pas entendu. Alors j'ai recouvert en vitesse mon trésor pour que personne ne le voit. Puis je suis rentré et Traudl m'a dit que je divaguais. Elle croyait que j'avais trouvé un cadavre. Et je lui ai répondu « Viens, viens, on a de l'or ! On a de l'or ! » De l'or, avec les symboles typiques de l'âge du bronze. S'agit-il des insignes d'un souverain ? Et de l'ambre, avec d'étranges inscriptions et un mystérieux visage. Il s'agit d'une couronne en or pur, qui ressemble singulièrement à celles qui ont été retrouvées dans les tombes des rois mycéniens. C'est une pièce extrêmement fragile. Elle n'a sans doute jamais été portée. Elle devait orner la statuette d'une divinité, comme c'était la coutume en Grèce. Ce sont là autant de preuves de l'échange culturel intense entre le sud et le nord de l'Europe, il y a plus de 3000 ans. Pour l'heure, les fouilles n'ont révélé que peu de secrets. Ainsi, on ignore toujours ce qui a fait la fortune des habitants de Bernstorff. Rüdiger Krause compte bien élucider le mystère qui entoure ce site. Bernstorff est sans doute l'un des sites les plus passionnants d'Allemagne actuellement. Il y a tellement de mythes qui gravitent autour que beaucoup de mes confrères pensent que les découvertes spectaculaires faites ici sont des faux, des pièces rapportées. Une hypothèse que seule une étude scientifique peut réfuter. Les précieux objets sont examinés dans un laboratoire de l'université de Francfort. Il est difficile de dater l'or pur, car il n'est soumis à aucune modification chimique. Au microscope, les chercheurs découvrent des traces d'encens, une résine utilisée lors des cérémonies religieuses à l'époque des pharaons. A noter que certaines pièces étaient soigneusement recouvertes d'angile et enfouies dans le sol, soit pour les protéger, soit pour en faire offrande aux dieux. L'analyse scientifique lève toute ambiguïté. L'or de Bernstorff est aussi pur que celui des pharaons. Il provient donc très probablement des mines de Nubie et a été acheminée en Bavière par des marchands. Sur place, les résultats ne sont pas encore spectaculaires. Dans le sol de la forêt, les archéologues tombent principalement sur des fragments de céramique qui leur permettent de dater le site. Les fouilles révèlent d'ores et déjà qu'à l'âge du bronze, les hommes vivaient ici sur un terrain très étendu pour l'époque. Les objets en or et en ambre mis au jour démontrent l'importance de ce lieu, même si l'on n'a pas pu encore trouver de traces de construction. Pour bien comprendre la dimension culturelle de Bernstorff, il faut élargir le champ de notre étude. Et on peut même dire que c'est un des centres les plus importants de l'âge du bronze en Allemagne, voire en Europe centrale. Les dieux nous ont donné la force de franchir les cimes glaciales et nous avons atteint le pays lointain, un endroit inhospitalier et inquiétant, recouvert d'étranges broussailles sauvages. Des animaux invisibles poussaient des croissements comme je n'en avais encore jamais entendu. Peut-être étaient-ce des esprits. Un instant. Arrêtez. Nous devrions suivre un autre chemin que celui-ci. Enfin, c'est ridicule. La cité est tout près d'ici. Cet endroit ne semble pas vraiment accueillant. Dans ce cas, rien ne vous empêche de rentrer. Les autres, suivez-moi. Alors, vous voyez, nous arriverons à destination dès demain matin. Et pourquoi pas aujourd'hui ? Le soleil va bientôt se coucher. Et malheureusement, les portes de la ville sont fermées pendant la nuit. Mary se méfiait de notre guide. Quant à nous... Ayez confiance. Nous lui faisions entièrement confiance. Nous lui faisions entièrement confiance.